Si les salles de sport semblent sommeillées dans la torpeur de l'été, elles bruissent pourtant du travail, des différents corps de métier des ateliers municipaux. Ils profitent en effet de la saison estivale pour nettoyer et réparer. Ainsi, au Comé, il y a fort à faire. Tout à fait, nous avons toutes les salles de sport qui aujourd'hui sont libres, puisque le période des vacances, les associations sont parties, les écoles sont fermées. Nous profitons de faire le grand nettoyage, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas bien sûr, donc sous les tapis, mettre un désinfectant pour l'hygiène bien sûr, et puis toutes les parties électriques qui ont posé problème. Donc là, on peut louer nos nacelles et changer les ampoules, changer les filets, enfin tout ce qui aujourd'hui sera utile pour demain. Le dojo est soigneusement nettoyé et au passage, on découvre que les hommes aussi savent passer l'aspirateur. Les autres salles également et tout ce travail nécessite le travail de plusieurs équipes. Là, ça va prendre cinq personnes. Dans les salles de sport, il y a quelqu'un en permanence qui tourne, mais on revient en renfort parce que tout seul, soulever les tapis, c'est quand même relativement lourd. Il faut utiliser plusieurs machines pour nettoyer, désinfecter. Donc ça va mobiliser à peu près trois personnes durant toute la saison. Pour éviter les grosses chaleurs, les équipes souvent débutent dès 6h du matin car tout doit être prêt en septembre. Il faut que ce soit prêt bien avant septembre puisque les associations reviennent bien avant pour s'entraîner. Donc je dirais pour le 15 août, il faudrait que ce soit... Alors tout ne pourra pas être fait bien sûr, mais on essaie de faire un maximum. Les associations vont ainsi pouvoir récupérer des équipements propres et en état de fonctionnement à leur rentrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !